Maître Cyré Clé d'Orly, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Merci à vous, pareillement. Alors, maître, vous avez préconisé la libération de tous les détenus du pays pour freiner la propagation du coronavirus. Pouvez-vous nous expliquer votre idée? Je dirais que c'est plus, disons, une demande à l'endroit du chef de l'État, une demande de clémence à son adresse que de simples propositions. Et je souhaiterais aussi que cela soit étendu à l'ensemble des juges d'instruction, à l'ensemble des procureurs généraux et des procureurs de la République, y compris aussi les juges qui seraient appelés occasionnellement à prendre les audiences pour accomplir de simples formales idées de renvoi. Bon, en fait, moi, je me fonde simplement sur le fait qu'aujourd'hui, l'air est grave et toute l'humanité est menacée. Voilà, nous sommes en face d'un ennemi sournois, très agressif, avec des cornes invisibles, qui peut frapper à toutes les portes et de façon inopinée. Alors, je me suis dit que voilà des personnes qui, aujourd'hui, peuvent être considérées comme étant des orphelins. Ce sont ceux qui sont en détention, pour divers motifs. Et la plupart des... Le plus grand nombre de ces personnes n'est pas encore jugées. Ils sont simplement en situation de détention préventive. À partir de ce moment déterminé, est-ce qu'aujourd'hui, il est important ? Il est-il aussi nécessaire de les garder en prison, sachant qu'à tout moment, cette maladie peut toquer à leurs portes ? Et là, ce serait une catastrophe. Il est manifesté que nos prisons ne remplissent pas les conditions minimales d'hygiène. Elles sont surpopulées et elles ne sont pas... Elles sont aussi sous-équipées et il y a aussi la sous-alimentation. Cela n'est un secret dépositionnel pour personne. Quand la vérité s'impose, il faut la dire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va courir les risques de les laisser en prison ? Alors, en sachant que dans quatre mois au maximum, plus de 90% de ces personnes seront à liberté d'office, parce que c'est la loi qui va l'imposer. À moins que l'on soit en face, disons, d'un complot dans lequel je pense que les juges d'instruction ne vont pas verser. Parce que la plupart des personnes, 90% ou 95%, sont en détention préventive pour des délits. Et dans notre législation, une personne en détention préventive, donc contre laquelle une information judiciaire est ouverte, doit être libérée ou renvoyée devant une jurisdiction de jugement six mois après son mandat de dépôt. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas faire preuve de manière limitée, faire preuve de compréhension, et donc libérer cette population carcérale, en sachant qu'elle est beaucoup plus facile aujourd'hui de les maîtriser, de les canaliser, que de maîtriser et de canaliser ce coronavirus. Alors, maître, dans votre proposition, avez-vous pris en compte peut-être ces personnes-là, qualifiées de bandits, et qui, une fois libres, pourraient représenter un danger pour la société ? Bon, vous savez, aujourd'hui, pratiquement, là où je parle, les cabinets d'instruction ne fonctionnent plus. Les juridictions de jugement ne fonctionnent plus. Il n'y a plus de convocation, il n'y a plus d'extraction, il n'y a plus d'audition, il n'y a plus de jugement. Et cela entraîne une violation de série de droits de détention. Le droit à la présomption d'innocence, le droit d'être jugé dans un télé-raisonnant, et simplement le droit à la santé, à la vie, et le droit à la santé physique et mentale de leur famille. Parce que ceux qui sont en détention aussi, il faut se dire aujourd'hui que leurs familles sont punies. Si nous avions notre fils, ou bien notre épouse, ou notre époux en prison, aujourd'hui, nous n'aurions pas souhaité qu'on leur fasse courir ces risques. Donc, les détenus en prison, sans enquête et sans jugement, c'est une forme de condamnation sans jugement. Il faut que l'on se dise la vérité si nous sommes des juristes. Ils sont dans une détention où, en réalité, ils sont en train de vivre des condamnations sans jugement, alors qu'ils étaient simplement dans la préventive. C'est aussi violer le principe selon lequel la détention est l'exception, et la liberté est le principe. C'est aussi violer leur droit à se faire réexaminer leur condamnation et leur peine en appel. Aujourd'hui, ceux qui sont en appel, qui contestent en fait leur condamnation, ils ont des droits. Or, ils ne peuvent pas comparer devant une séduction de jugement. Cela veut dire qu'ils peuvent aujourd'hui purger l'intégralité de leur peine. Ce n'est pas juste. Donc, je pense que, quand on parle de grins criminels, aujourd'hui, vous parlez en fait des crimes de sang. Oui. Bon, en fait, nous n'avons pas de criminels mythiques dans notre pays. Nous n'avons que des criminels d'occasion. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes pas en fait dans les grins crimes. Et je dirais aujourd'hui, vous me permettrez de le révéler, j'ai défendu en fait les Alex et les autres. Donc, la bande à Alex et Hino a été plus qu'une création qu'une réalité. Donc, je crois qu'il faudrait... Pouvez-vous nous expliquer par rapport à cette bande-là dont vous parlez ? Non, je dis que c'est plus une création en réalité qu'une réalité. Alex et Hino n'ont jamais constitué une bande. Ah oui ? Jamais de la vie. C'est cela la vérité historique. Donc, j'ai défendu ce dossier. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas ces criminels dont nous devons avoir peur qui constituent des bandes qui en fait agressent les gens. On les arrête, ils ressortent ou bien il n'y a aucune chance de les resocialiser ou en fait de les amener dans une réadaptation. Nous n'avons pas cela au Sénégal. Tous, faites une enquête ou bien sortez les statistiques. Vous n'avez en fait que des personnes « criminelles » qui sont occasionnelles. Donc, nous... Et pourtant, toujours, on nous parle de bandes organisées qui commettent des... Bon, là, 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 en fait, madame, excusez-moi, j'ai toujours dénoncé les abus de qualification du partage. Le procureur de la République a souvent abusé de qualification et j'ai toujours considéré que ce n'était pas juste. On doit poursuivre les gens pour seulement ce qu'ils ont fait. et non pas aggraver en 10 ans ou en ratifle large pour ensuite finir par en fait une graine d'aricot. Ou bien, c'est le système entonnoir. L'ouverture est très grande et on finit. Alors, on sait que le bout est tout petit. Enfin, juste, quand on dit que nous sommes d'un état de droit, je pense qu'il faudrait appliquer la loi et retenir simplement les bonnes qualifications et non pas dire qu'on va ratifier l'âge. Je l'ai toujours dénoncé. C'est les abus de qualification. Il y a trop d'abus de qualification dans notre système judiciaire. C'est une politique pénale ou une politique criminelle qui est extrêmement mauvaise. Et cela aboutit à quoi ? Des prisons surpeuplées. Surpeuplées. Ils sont en train d'exploser en prison. Et il y a combien d'innocents ? Donc, je dis que si aujourd'hui, l'appel que j'ai fait au chef de l'État à la clémence, il ne m'écoutait pas. Il verra que dans quatre mois, 90% des prisons seront libérées. Alors qu'il a l'occasion effectivement de prouver à son peuple qu'il est le patriarche, qu'il est le père de famille, qu'il a une capacité de pardon. Est-ce que vous l'avez saisi officiellement le président ? Je l'ai saisi officiellement d'une demande et je pense qu'il m'écoutera. Bon, je ne dis pas qu'il m'écoutera à 100%, mais je pense qu'il m'écoutera. Parce qu'on n'oublie pas que j'ai eu à m'occuper du chef de l'État. Je sais aussi quoi qu'on dise, qu'il est aussi capable d'humanisme quand il le faut. Donc, je tire sur sa corde sensible. Et aussi, les juges d'instruction, je les appelle à présenter des demandes de liberté d'office au procuré de la République. Parce qu'ils libéreront tous ces gens qui sont en détention provisoire dans les six mois. Et personne ne peut obliger un juge d'instruction lorsqu'il veut libérer de garder en prison. Et qu'on sera-t-il maître de leur réinsertion au niveau de la société ? Il faut aussi un suivi. Mais 90% de la population carcérale n'est pas encore jugée, madame. C'est des préventives. C'est des gens qui aujourd'hui bénéficient de la présomption d'innocence. On ne peut pas leur faire courir le risque de perdre leur droit à la vie. on ne peut pas leur faire courir le risque de ne pas bénéficier d'un état de santé maximum, maximum, maximum. On ne peut pas. Il faut qu'on soit réaliste. Et ceux qui ont même été jugés et condamnés qui ont fait appel, ils ont le droit de faire réexaminer leur condamnation et leur peine. Est-ce qu'ils vont fuger la totalité de leur peine en prison parce qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas sortir et on ne les libère pas ? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et ces familles, aujourd'hui quand on parle de criminel, si aujourd'hui accidentellement quelqu'un a son fils ou son mari qui a eu à commettre un homicide, est-ce qu'ils ne souhaiteraient pas qu'ils sortent ? Nous sommes dans une situation exceptionnelle où il faut avoir un dépassement, une capacité de pardon. Donc les juges aussi qui vont aux audiences pour renvoyer. S'ils en profitent pour libérer, on verra. Le partenariat a assumé la responsabilité de faire appel. Et aussi, je pense que devant cette situation, je pense, j'en appelle aux procureurs généraux, aux procureurs de la République, si les juges d'instruction prennent la responsabilité de libérer ou de demander en fait des libertés d'office, ils ne se posent pas. N'importe qui pouvait être accidentellement dans cette situation. Vous sortez tout de suite, vous tuez quelqu'un, on vous amène à la police. Le système depuis la réforme 87-27-27 en 1987, si je me souviens bien, n'est-ce pas, cette réforme, fameuse réponse, réforme où l'enquête préliminaire est le flagrant délit. C'est le même régime juridique, mais tous les polices, les gendarmeries sont remplies, sont pleines. Il n'y a plus pratiquement de renseignements judiciaires. Et vous commettez un homicide, on vous prend, on vous garde, on vous amène et on vous place au mandat. Et vous n'en soutirez pas alors que c'est un homicide involontaire. Donc n'importe qui peut être dans cette situation qu'on ait une grandeur d'âme. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure, l'heure, effectivement, est à la magnanimité. Le moment est grave. L'heure est à la grandeur d'âme et non à la rancœur. Sachons pardonner les péchés des autres, tout autant que nous aimerions que l'on nous pardonne les nôtres, qu'ils soient visibles ou inconnus. Oui. Maître, alors, est-ce dire que les mesures prises par l'administration pénitentiaire ne vous rassurent pas? Par exemple, il n'y a plus de visites, les repas aussi pour les détenus n'entrent plus, le personnel est réquisitionné, tout ceci ne vous convainc pas? Non, vous pensez que ça, c'est une solution? Les droits des détenus. Mais le destin de toute personne actuellement en prison, c'est de sortir un jour. Qu'on le sache. Et s'ils sortaient? Et si, en fait, on ne leur donne pas cette chance? Tout de suite et immédiatement. Que cette pandémie entre, tout le monde se les décimer. On ne va plus les laisser sortir. Et l'administration pénitentiaire, ils sont confinés, eux aussi, ils vont courir le risque. Je ne peux pas entrer dans cette réflexion qui, en fait, pourrait même semer la peur. Non, non, non. Mais aujourd'hui, moi, je suis, je dis simplement, qu'aucun des droits des détenus aujourd'hui ne peut être respecté. le minimum de droits. Celui de comparaître dans les brefs délais devant leurs juges, celui d'être jugé dans les délais raisonnables, celui de faire réexaminer leurs condamnations et leurs pèles, et aussi leurs présomptions d'innocence, leurs droits à la santé physique, leurs droits à la santé morale, leurs droits à la santé physique et morale de leur famille. Parce que tout détenu a derrière lui une famille. Cette famille compense à elle, à cette mère de famille qui a son fils qui accidentellement est en prison, escroquerie, abus de confiance, bon, même usage de chambre indien, bon, vous voyez tous ces gens ? Mais dans tous les cas, celui qui, il faudrait aussi que les gens comprennent que libérer ne veut pas dire que c'est fini, que c'est fini, que tout est effacé. Je veux être compris que si en fait les gens sont mis en liberté, l'action publique est suspendue. Elle est suspendue, elle n'est pas éteinte. Cela veut dire que demain, ils comparaîtront devant leur juge. Ils seront jugés. D'accord. Ou l'enquête continuera. D'accord. Quand tout sera partagé. Donc vous, vous voulez juste qu'ils sortent de prison le temps que cette pandémie... Voilà. En fait, tout ça, c'est provisoire. D'accord. C'est provisoire. Donc demain, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas une libération ad vitam aeternam. D'accord. Ils répondront de ce qu'ils ont fait. Et l'action publique est suspendue. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon, si je ne me trompe, nous avons l'article 6 et 7, c'est ce qu'on appelle l'obstacle de fait et l'obstacle de droit. L'obstacle de droit, n'est-ce pas, bon, c'est qu'aujourd'hui, des personnes, peut-être, ne peuvent pas aller de région à région alors qu'il y a des questions de compétences territoriales. L'obstacle de fait, c'est aussi, il y a, comment dirais-je, comment dirais-je, cette interdiction d'aller de région à région. L'obstacle de fait, c'est ce coronavirus. Il empêche qu'il y ait des jugements. Il empêche qu'il y ait des convocations, des auditions. Donc, c'est des obstacles de faits qui suspendent l'action publique. Elles n'entraînent pas l'extension de l'action publique. D'accord. parce que vous pensez, maître, je reviens sur ma question tout à l'heure. la société ne perd absolument rien du tout. Oui, je reviens sur ma question tout à l'heure. Donc, vous pensez que les mesures prises par l'administration ne peuvent pas garantir la sécurité aussi bien des détenus que du personnel ? Elles ne font que courir des risques à la population carcérale et aux gardes pénitentiaires. Ce n'est pas une solution. Maître, je vous remercie. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réomy. Oui, je vous remercie et je souhaiterais que le chef de l'État accède à ma rétention et les juges d'instruction aussi. D'accord. Message entendu. Je vous remercie.